Que nous dit ce livre admirable, l'homme indigné, ce parcours, cette histoire de l'indignation ? Et bien qu'au fond, il existe une modalité de l'indignation qui est une modalité de la bonne conscience. Une façon que nous avons de nous indigner qui nous permet de dormir tranquille. À la façon dont Mme Verdurin trempe son croissant au beurre dans un café au lait, en se régalant, se délectant des victimes du Lusitanien. Mais quelle horreur ! On ne pourrait pas imaginer des tragédies pareilles, dit-elle, mais sur son visage, c'est une douce satisfaction qui rêve. Mme Verdurin doit se pointuer dans la position de l'indigné. C'est celui qui défile, qui manifeste, qui est contre, mais qui ne veut pas qu'on règle sa voiture et qui veut bien qu'on préserve son pouvoir de la charme. L'autre modalité de l'indignation, c'est la révolte et c'est Camus qui la pense. C'est là où Matéi est totalement camusien et c'est une merveille de l'entendre à cet égard. Il part d'un Thomas Zayn éthique, c'est-à-dire d'un art de l'étonnement éthique. Camus et Matéi, cette étrange génélité, cette filiation verticale ou horizontale, je ne sais pas, mais cette filiation incontestablement donnée chez Jean-François des merveilles et le rappelle que la révolte, à la différence de l'indignation, au sens qu'on lui donne aujourd'hui, la révolte repose uniquement, sinon exclusivement, sur la capacité à souffrir des douleurs qui nous ont épargné malgré tout, à sentir les douleurs qui nous ont épargné, de sorte que si l'indigné dort du sommeil, d'un sommeil serein, parce que certes, le monde ne va pas comme il devrait aller, mais au moins, on s'en est plein, donc on peut dormir tranquille. L'homme révolté, c'est celui qui ne trouve pas le sommeil. C'est celui qui sait ne pas trouver le sommeil. Un jour, je me souviens d'ailleurs, il ne savait pas que cette expression venait de lui, c'est moi qui lui ai appris dans le sommeil du juste, l'expression « sommeil du juste », vous savez. Cette expression qu'on trouve dans l'inventeur de cette expression, c'est Romain Garry, c'est dans la promesse de l'aubeur, et Garry qui apportait le sommeil du juste. Le juste, ce n'est pas celui qui dort, le juste, c'est celui qui ne dort pas. Le sommeil du juste, c'est l'insomnie. Un juste, c'est quelqu'un qui sait souffrir. Alors, j'ai parlé de Thomas Zeyn éthique, je veux ici, juste parler un très bref instant là-dessus. Thomas Zeyn, c'est s'étonner, c'est l'étonnement. C'est le point de départ de la philosophie, aux yeux de Platon. Mais, aux yeux de Platon, dont Jean-François Matéhi est un merveilleux commentateur, aux yeux de Platon, s'étonner, l'étonnement, qui est le point de départ de la philosophie, est également soluble dans la conquête des vérités auxquelles il a donné le jour. Pour le dire très simplement, vous vous étonnez que les choses soient ce qu'elles sont, et puis vous finissez par le comprendre, votre esprit rendant raison des phénomènes qui vous étonnent, « Eh bien, ceux qui vous étonnaient ne vous étonnent plus. » À quoi Jean-François ajoutait un Thomas Zeyn éthique, dont il disait, le Thomas Zeyn éthique, c'est-à-dire l'étonnement éthique, la stupéfaction, la stupeur éthique, n'est pas tant de constater que les choses sont comme elles sont, mais c'est que les choses sont comme elles ne devraient pas être. Autre modalité de l'étonnement. Et cette modalité-là de l'étonnement, je crois qu'on n'est pas loin de la contradiction que Pierre-Henri pointait tout à l'heure. Cette modalité-là de l'étonnement, cette façon qu'il avait de s'étonner, cette façon-là n'est pas soluble dans la conquête des vérités. Pourquoi ? Parce qu'il est camusien. Être camusien, c'est considérer que la vie est une guerre perdue d'avance, mais qu'on peut gagner toutes les batailles. Toutes. Et qu'il est plus fatiguant de baisser les bras que de se refoncer les manches. Jean-François Matéi ne voyait aucune raison de baisser les bras, justement. Et ce Thomas Zey éthique, cet étonnement éthique, cette stupeur éthique, cette capacité à ne jamais, jamais, jamais céder, ni sur la rigueur, ni sur la probité philologique, ni sur les égards qu'on doit à celui qui ne pensera comme soi, ni sur les égards qu'on doit à sa propre pensée, ce qui veut dire un, penser contre elle, de lui faire l'honneur de la travailler et de la sculpter pour laisser à ceux qui nous succèdent ou à ceux qui nous suivent la chance, la liberté de pouvoir s'en inspirer, de pouvoir à leur tour construire quelque chose dessus. Ce Thomas Zey éthique, Matéi l'avait trouvé chez Camus. Il l'avait trouvé chez Camus et il l'avait trouvé dans cette idée tout à fait paradoxale chez Camus, qui est que la belle lumière, la vraie lumière, est une lumière qui produit des ombres. et que les deux écueils, si vous voulez, les deux conservatismes que l'homme doit redouter, c'est d'un côté le conservatisme, de l'autre côté la révolution. Parce que les deux sont les deux lieux où la révolte vient dépérir, c'est-à-dire où cette flamme, cette flamme âge difficile, difficile à penser, difficile à tenir, si exigeante, doit tenir, doit être maintenu. Et puis, le temps me manque pour rentrer dans les détails, mais vous avez tout à l'heure laissé la parole à Jean-François. Moi, je voudrais laisser la parole à Camus pour clore ce qui n'a valeur que d'avant-propos ici et propos liminaires à la discussion qu'on pourrait avoir. Je me suis longtemps demandé comment un platonicien pouvait être camusien. Le lecteur de Nietzsche en moi, qui s'appuyait sur la réfutation un peu sommaire de Platon par Nietzsche, puisque Nietzsche voulait proposer un platonisme inversé sans voir qu'il était tributaire de l'objet qu'il pouvait contester, s'étonnait qu'on puisse être à la fois camusien et platonicien. Et en réalité, le lien s'opère autour de la question de la mesure. Je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans maintenant, mais la question de la mesure qui est fondamentale, c'est-à-dire la mesure et ses deux figures qui sont Apollon et Némésis, qui sont à la fois des dieux ombrageux, des dieux nocturnes, paradoxalement, alors qu'Apollon est le dieu soleil, des dieux ombrageux, des dieux nocturnes, mais également des dieux qui enseignent aux hommes l'art de la limite, qui enseignent aux hommes qu'il est beaucoup plus difficile de s'en tenir à la limite, de s'en tenir aux limites, de ne pas se donner le principe plus fort que son caractère, de ne pas vouloir plus qu'on ne peut. La véritable inclination, le vrai courage est dans cette humilité-là. Et il y avait, je crois, un point commun de ce point de vue. La lecture que Jean-François Matéi proposait de Platon et de Camus est une lecture qui, il ne s'agit pas de les réconcilier, mais qui, du mélange des deux, fait jaillir une conception de la mesure tout à fait novatrice, tout à fait intéressante, tout à fait paradoxale, dont la meilleure formulation ne se trouve pas chez Jean-François Matéi, mais dans l'homme révolté, dans la pensée de midi. À titre d'exemple, voici juste un passage. « L'obsession de la moisson et l'indifférence à l'histoire, écrit admirablement René Char, sont les deux extrémités de mon arc. Si le temps de l'histoire n'est pas fait du temps de la moisson, l'histoire n'est en effet qu'une ombre fugace et cruelle, où l'homme n'a plus sa part. Qui se donne à cette histoire ne se donne à rien, et à son tour n'est rien. Mais qui se donne au temps de sa vie, à la maison qu'il défend, à la dignité des vivants, celui-là se donne à la terre, et en reçoit la moisson qui en se lance, et nourrit à nouveau. Pour finir, ceux-là font avancer l'histoire, qui savent, au moment voulu, se révolter contre elle aussi. Cela suppose une interminable tension, et la sérénité crispée dont parle le poète. Mais la vraie vie est présente au cœur de ce déchirement. Elle est ce déchirement lui-même, l'esprit qui plane sur des volcans de lumière, la folie de l'équité, l'intransigeance expégnante de la mesure. Ce qui retentit pour nous, aux confins de cette longue aventure révoltée, ce ne sont pas des formules d'optimisme, dont nous n'avons que faire dans l'extrémité de notre malheur, mais des paroles de courage et d'intelligence qui, près de la mer, sont même verdure. Traduction, lisez ma vie. Merci. Merci à tous les trois pour vos beaux exposés qui permettent d'éclairer davantage cet ouvrage, l'homme dévasté. Je vais poser ma première question à Valène Thauvette puisque vous avez eu le privilège et je pense que c'était un honneur aussi pour vous de préfacer cet ouvrage. Bien entendu, vous faites une très très belle description de votre amitié qui vous liait à Jean-François. Pas seulement vous décrivez l'homme aussi, on a l'impression, au détour des lignes, du voir la posture émotionnelle de Jean-François. Vous dites aussi la manière dont il s'est positionné par rapport à ce qu'a vu qu'il défendait et bien entendu contre peut-être les esprits qu'il dénigraient. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le lien que vous avez fait tout à l'heure à un terme qui résume assez la filiation de son livre, c'est la notion de généalogie. Effectivement, ce travail est un travail de fourmis qui commence de l'antiquité jusqu'à nos jours. D'ailleurs, il évoque le malaise de la civilisation chez Prud et le malaise de la civilisation moderne aujourd'hui. Et je reviendrai sur un point, peut-être que ce sera ma première question. Vous terminez votre préface en interrogeant Jean-François Matéli et vous posez une question qui nous interpellerait certainement tous. Pensez-vous réellement, cher Jean-François, que le retournement de la réalité en image tient à ce que les hommes n'ont plus à sortir de chez eux pour aller vers l'extérieur ? Est-ce que vous n'aurez rien à revenir sur ce questionnement ? Pourquoi pas ? Mais à condition de parler de son sourire d'abord, il avait un sourire merveilleux. On le sait tous. On connaît tous son sourire. Il avait un sourire merveilleux. Cet homme avait un sourire merveilleux. Je veux juste ici raconter une histoire que je raconte dans la préface. On était à Aix-en-Provence avec mon amie Lisa Lincoln et on était là pour parler de Camus. On allait parler de Camus. Il se trouve que Jean-François Matéi qui poussait son amour de Camus jusqu'à ne jamais dire non à personne, s'était retrouvé le même soir, alors qu'il était à l'origine de cette invitation commune, s'était retrouvé le même soir prisonnier du Rotary d'Aix. Prisonnier, bon. Pas contraint d'y être, mais en même temps, je ne peux pas s'étoubler, il ne pouvait pas être ici et là-bas, il peut dire, après, je suis désolé, je vous rejoindrai le plus vite possible, etc. Je dis Jean-François, vous n'allez pas faire deux conférences dans la soirée ? Il dit, non, ça, ce n'est pas un problème. Le seul problème, c'est que je ne peux pas les faire en même temps. Bon. Et il se trouve que, donc, on fait nos exposés, puis on discute, puis il y a une question de la salle, et puis il y a quelqu'un qui me dit dans la salle, mais, oui, vous qui me défondez Camus, comment vous comprenez la phrase entre ma mère et la justice ? Je choisis la justice. Phrase fausse, phrase tronquée, ce n'est pas ça que Camus disait. Camus avait dit, en ce moment, on jette des bons dans des bus que ma mère peut prendre à Alger. Si c'est ça la justice, je préfère ma mère. Ce n'est pas la même chose de dire entre la mère et la justice, je choisis ma mère. J'ai fait un exemple. Oui, d'accord. C'est ça. C'est bon, là, tous. Ma situation était encore plus embarrassante, parce qu'on me pose cette question, et je connaissais cette question, on me l'avait déjà posée, c'est une question à laquelle on a mille fois répondu, puis il y avait plein de façons de répondre. Mais il était tard, j'étais fatigué, je ne savais plus quoi dire, je bafouille. Je bafouille, je ne sais plus comment répondre, je pars de trop loin, bon, ça n'allait pas. Et soudain, un grand monsieur, petite taille, arrive au fond de la salle dans un costume bleu marine, indégal, arrive comme ça, et avec autorité, sourire, générosité, arrive, se met à la tribune, s'installe, lève le doigt, et en dix lignes, dix lignes, règle la question, plie la question, et donne au départ une nouvelle jeunesse. Voilà. J'ai appris plein de trucs que Jean-François m'a dit. J'ai appris beaucoup de choses, Platon et Camus, c'est une possible conciliation, ce qui me semblait contradictoire, c'est une leçon de ma vie. Mais, la vraie leçon, elle était ce jour-là. Elle était ce jour-là. Un exercice de maîtrise extraordinaire. et que je n'oublierai jamais. Alors, j'en viens à votre question. Jean-François, dans son livre, a des, comment dire, il a des pessimismes que je ne partage pas toujours. Voilà. Dans la vie, on n'était pas toujours d'accord aussi là-dessus, et il était plus, il allait plus vers le pire. Et il se trouve que, Jean-François repère, d'ailleurs un juste titre, le fait que, un individu replié sur lui-même qui ne sort plus de chez lui, qui est en face-à-face avec l'écran de son ordinateur, est en réalité un être qui s'isole en voulant s'ouvrir sur le monde. Bon. Ce qui est un diagnostic tout à fait pertinent. Mais, mais, il me semblait qu'il y avait dans cette solitude nouvelle de l'individu au sein de la cité qui regarde son écran d'ordinateur, qui ne sort pas de son écran d'ordinateur ou du dialogue avec cette interface, quelque chose d'assez augustinien dans la capacité qu'on a chez Saint-Augustin par l'introspection à découvrir en soi-même, non pas le moi, mais un autre que soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada